Mon pasteur m'avait pris comme si j'étais un infirme, une comédie, comme si j'étais un infirme. On m'a même montré comment imiter ceux qui boitent là. Quand il va demander aux gens, les malades, les infirmes, qu'ils passent devant, que moi aussi je passe là comme si j'étais réellement un infirme. D'autre part j'avais un peu peur mais je savais que je priais Dieu. Quand on m'a appris cela, Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais le faire parce que c'est mon pasteur qui nous l'a demandé. On est arrivé là, on devait faire la cérémonie pour les gens. Après la prédication, on a demandé aux malades, aux infirmes de passer devant. Il y avait aussi un autre frère à mes côtés. Lui, c'est comme s'il était venu juste à écouter. C'est lui qui m'a guidé et m'orienté, il était derrière moi pour me pousser, pour faire la comédie. Il m'a dit, maintenant tu peux boitiller. Alors là, je faisais notre comédie là, des boitillers. Quand le pasteur a commencé à prier, Il a prié et il me dira, tu peux jeter ton béquille. On a enlevé tout ce qu'on avait mis sur la jambe. Et le pasteur dira, on va tout couper, on va enlever, Jésus t'a guéri. Tu vas marcher au nom de Jésus. Et j'ai commencé à marcher correctement. Les gens ont crié, Jésus a guéri. Ça s'est passé même à la télé. Mais là, tu peux comprendre qu'il fallait qu'il n'y ait pas. J'ai prié, mais j'ai compris que je ne priais pas. Dans la vérité, à partir de ces choses-là, j'avais un contre-coeur. À partir de cette comédie-là, le malheur est arrivé dans ma vie. Pendant que nous étions en prière aujourd'hui ici, j'étais en train de pleurer. J'ai compris que j'avais un fardeau dans mon coeur. Je prie que Dieu me pardonne. C'était pas ma volonté. On m'a demandé un pasteur, notre pasteur m'a demandé de le faire. J'avais un pasteur m'a demandé de le faire. Oui, c'est un effort. On va prier pour toi. Alléluia.